... Comme la fièvre jaune, la dengue, Marbourg, Ebola fait partie de la grande famille des fièvres hémorragiques. En 1967, à Marbourg, en Allemagne, des chercheurs travaillent sur des cellules rénales de singes en provenance d'Ouganda. 31 laborantins sont contaminés par un mystérieux virus. Sept d'entre eux trouvent la mort. Le virus, dit de Marbourg, se fait oublier une dizaine d'années pour ressurgir en 1975 et tuer un voyageur australien en provenance du Zimbabwe. L'année suivante, en 1976, une religieuse belge tombe malade à Yambuku, au Zahir, actuelle République démocratique du Congo. Un échantillon de son sang est envoyé dans un laboratoire d'Anvers, transporté par un voyageur dans un simple thermos. Les chercheurs qui manipulent l'échantillon sans protection découvrent un virus géant qui ressemble à un verre, proche du virus de Marbourg. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, demande de cesser toute recherche sur ce virus extrêmement dangereux. Mais à la demande des autorités belges, l'un des membres de l'équipe d'Anvers, Peter Piot, se rend à Yambuku. Il remarque que dans leur hôpital, les religieuses se servent de la même seringue pour plusieurs personnes. Il constate aussi que ceux qui participent au rite funéraire de ces morts mystérieux tombent malades à leur tour. Lors de cette épidémie, 318 personnes sont contaminées et 280 meurent dans les villages de la région. Le virus, inconnu, est baptisé du nom d'une rivière des environs, Ebola. La même année, une autre souche du virus Ebola frappe le Soudan, 284 morts. En 1995, à Kikwit, aux Haïrs, 254 morts. Puis, la maladie disparaît pour ressurgir au début du XXIe siècle en Afrique centrale, en RDC, au Gabon et au Congo-Brasaville. Les épidémies restent limitées à de petits foyers. Jusqu'en 2014, où une épidémie d'une ampleur inconnue, partie de Guinée forestière, gagnant quelques mois les capitales de Guinée-Conakry, du Liberia et du Sierra Leone. En 1976, le virus Ebola apparaît pour la première fois aux Haïrs, devenu depuis la République démocratique du Congo. Le Haïr, d'autrefois, donnera son nom à l'une des souches les plus virulentes du virus. La souche Haïr tue entre 30 et 90 % des malades. Depuis presque 40 ans, 25 épidémies de fièvre Ebola ont touché l'Afrique. Aujourd'hui, on estime que le virus circule en permanence dans la forêt équatoriale. Presque chaque année, des cas de fièvre hémorragique se déclarent dans des villages isolés dans le centre de l'Afrique, comme au Congo, en Ouganda, au Soudan et au Gabon. En mars 2014, Ebola apparaît dans la zone forestière de Guinée. L'épidémie se propage très rapidement en Sierra Leone, en Guinée et au Liberia. En mars 2015, Ebola tue plus de 10 000 personnes sur près de 25 000 malades. Cette dernière épidémie est bien plus meurtrière que toutes les autres épidémies réunies. En juillet 2014, une nouvelle épidémie d'Ebola se déclare dans la forêt équatoriale au nord de la République démocratique du Congo. Sans rapport avec celle qui sévit en Afrique de l'Ouest, elle est endiguée en moins de deux mois. Depuis le début de l'épidémie, une poignée de malades rapatriés d'Afrique de l'Ouest sont soignées hors du continent africain. Sur six malades soignés sur le sol américain, cinq en réchappent. En Espagne, deux missionnaires rapatriés meurent et contaminent leur aide-soignante qui survit. En Allemagne, on guérit deux malades, en Norvège, une. Et en France, deux. Dans la majorité des cas, les médecins ont pu guérir ces rapatriés grâce à des traitements expérimentaux. Les trois pays les plus touchés par Ebola font partie des 14 nations les plus pauvres de la planète. La Guinée a un médecin pour 10 000 habitants, le Liberia, 1,4, et la Sierra Leone, deux. Dans ces trois pays, une personne infectée sur dix fait partie du personnel soignant. l'épidémie a logiquement mis à mal les systèmes de santé. Les mouvements et la densité de populations urbaines peuvent expliquer l'ampleur de l'épidémie actuelle. Mais les scientifiques ont encore beaucoup de questions sans réponses. Machupeau, Lassa, Junin, Crimée-Congo, Ebola, Marbourg, autant de noms de fièvre hémorragique que de virus. Ebola et Marbourg appartiennent à la même famille de virus, les philoviridae, des filaments allongés aux formes parfois étranges. On les dit de classe 4. Classe 4 qui regroupe les micro-organismes les plus mortels au monde que l'on manipule sous haute protection. Micro-organismes contre lesquels il n'existe encore ni vaccin ni traitement. Comme pour d'autres virus, certains animaux sont porteurs d'Ebola. Les preuves ne sont pas définitives mais il semble que le virus se réplique très lentement dans certains organes de chauve-souris. On pense que les chauve-souris contaminent d'abord des singes, chimpanzés et gorilles qui, chassés pour leur viande, contaminent les hommes à leur tour. Une transmission directe de la chauve-souris à l'homme est également possible au moment du dépeçage. Mais pour l'épidémie actuelle, aucune preuve scientifique n'a encore confirmé que ces viandes de brousse soient à l'origine de la contamination. Le virus présent dans le sang ou les sécrétions corporelles de la personne infectée se propage par contact direct. Pour être contaminé, il suffit que les liquides infectés pénètrent la barrière de la peau par les muqueuses ou une plaie ouverte. Une fois dans le sang, le virus attaque nos cellules immunitaires. Il bloque la libération d'interférons, une protéine qui aide à lutter contre l'envahisseur. Le virus se sert des cellules immunitaires désactivées comme moyen de transport pour contaminer des organes comme le foie, le thymus et la rate. En parallèle, les cellules immunitaires infestées libèrent des protéines qui créent des petits caillots de sang, caillots qui bloquent le flux sanguin vers les organes vitaux. Privé d'oxygène, l'organe vital se nécrose et des hémorragies internes ou externes se déclenchent. Quelques jours après l'infection, le malade présente ses premiers symptômes douleurs musculaires, migraines, mal de gorge. Puis viennent vomissements, diarrhées, éruptions cutanées et pour certains des hémorragies internes et externes, des gencives qui saignent ou des sels sanglantes. Dans 25 à 90% des cas, l'effondrement de la pression sanguine et la défaillance de nombreux organes entraîneront la mort. Un malade Ebola n'est contagieux qu'à partir du moment où il présente des symptômes. Plus l'infection progresse, plus elle risque de transmettre le virus. Les corps des personnes décédées d'Ebola sont extrêmement dangereux, en particulier quand la famille les manipule pour les rites funéraires. Dès l'apparition des symptômes de la maladie, un test diagnostique s'impose. On utilise la PCR, technique qui amplifie le matériel génétique d'un éventuel agent infectieux. Le virus est détectable entre 2 et 10 jours après l'apparition des symptômes. Le virus ne résiste ni au soleil, ni au vent, ni au chlore, ni au savon. Les mesures d'hygiène, la suspension des rites funéraires, l'isolement des malades, la désinfection de leurs effets personnels, suffisent généralement à endiguer l'épidémie. Les soignants sont en première ligne. En plus des mesures d'hygiène universelle, ils doivent revêtir tout un arsenal de défense. Combinaisons isolantes, tabliers, masques, cagoules, lunettes, gants. C'est lorsque le soignant ôte ses protections que le risque de se contaminer est le plus grand. Il n'existe pas encore de traitement ni de vaccin contre Ebola. Les médecins doivent se contenter de réhydrater leurs patients, voire de transfuser leurs malades et de prescrire antibiotiques et antidouleurs. J'avais très peur parce que mes deux fils sont morts dans le centre de soins. Quand ensuite j'ai été conduite à mon tour au centre, j'étais terrorisée. J'étais enseignante. Une de mes angoisses avant de retourner en classe était de retourner au centre Ebola et de vivre ensuite la stigmatisation des gens. J'avais peur que les parents d'élèves se plaignent que quelqu'un sortant du centre Ebola enseigne à leurs enfants. Beaucoup de gens n'auraient plus envoyé leurs enfants à l'école. Alors, pour éviter tout ça, j'ai décidé de rester seule à la maison. Confrontée à la virulence de l'épidémie, l'OMS a autorisé deux stratégies d'urgence. L'usage sur place des cocktails de médicaments dont avaient bénéficié les occidentaux infectés en Afrique de l'Ouest et l'utilisation de huit traitements expérimentaux. La particularité d'Ebola, la première, c'est que c'est la première fois qu'on doit aller aussi vite. En termes de développement de vaccins, quelque chose qui prend plusieurs années, on nous demande de faire ça presque en quelques mois. On est parti finalement de données chez l'animal et on a accéléré le développement et on est en train de faire tous ces essais cliniques actuellement. L'autre particularité, c'est qu'on a démarré avec trois prétendants vaccins potentiels qui existaient, proposés par trois compagnies pharmaceutiques différentes. Ces développements se font actuellement en partenariat entre les industries pharmaceutiques et des académiques comme nous, par exemple, à l'Inserm. Un certain nombre de vaccins, en particulier celui que nous développons nous-mêmes en partenariat avec un industriel à l'Inserm, c'est un vaccin dans lequel on peut retrouver d'autres éléments que le virus Ebola, d'autres virus de fièvre hémorragique, notamment Marbourg, par exemple. Et donc, ce que l'on peut espérer, c'est que le développement de ces vaccins-là puisse à la fois prévenir Ebola, mais aussi d'autres virus. Il y a bien sûr qu'est-ce qu'on fait par rapport aux patients qui sont infectés par Ebola, comment on peut aider à les guérir et à augmenter leur chance de survie, puisque au départ, c'est un virus qui est extrêmement mortel. Une de ces stratégies est d'utiliser un traitement antiviral. un traitement antiviral qui, en fait, a été évalué par des collègues de l'Inserm dans le cadre d'un essai clinique qu'ils ont mis en œuvre en Guinée chez des patients qui, donc, contractaient la maladie. On n'en est pas à une réponse immédiate, absolue, que oui, ce traitement est efficace, mais on a des éléments pour penser que, un, il n'est pas mal toléré, il ne fait pas de mal par lui-même et il aurait des chances de véritablement aider à la guérison des patients. Donc, le premier essai est terminé, il a été arrêté, les résultats ont été présentés en conférence internationale et maintenant, on en est dans l'évaluation de nouvelles stratégies de traitement avec cet antiviral, mais aussi d'autres approches telles que des anticorps que l'on va utiliser pour le traitement de la maladie. Sous-titrage ST' 501